Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo résumé, réaction, analyse des nouveautés qui nous ont été présentées pendant l'Ankama Live cet après-midi consacré à la présentation de la mise à jour 2.71 C'est parti, comme d'habitude j'ai pris mes petites notes, je vous fais une réaction à chaud, condensé, résumé Alors je suis adepte des résumés de 40 minutes, cette fois-ci je vais essayer d'être un petit peu plus concis, un peu plus rapide On va vraiment aller à l'essentiel et essayer de rester assez court dans la vidéo Voilà, puis je précise que cette vidéo est un contenu exclusivement audio, donc vous pouvez vous contenter de l'écouter et vous ne perdrez rien Allez c'est parti, donc la mise à jour 2.71 elle sortira le 26 mars sur le serveur officiel Dofus On a d'abord des nouveautés liées au Coliseum, notamment l'ajustement de la progression dans les ligues On a pu voir dans ce qu'ils avaient fait à la dernière mise à jour, qu'en fait les joueurs stagnaient à peu près tous dans la même tranche de ligue en diamant à peu près il me semble de ce que j'en ai compris Donc là ça va être un petit peu retouché pour que ce soit mieux réparti Ils vont introduire une nouvelle façon de gérer les cotes, qui est que pour un niveau donné on aura une cote de départ en fait qui va nous être attribuée quand on lance le premier Coliseum à cette cote et une cote minimale sous laquelle on ne pourra pas tomber quand on a un niveau donné Donc voilà, tout ça se modélise mathématiquement, il faut voir comment ça s'ajuste et comment ça se comporte Pourquoi pas, il faut vraiment voir ce que ça donnera sur le terrain Au niveau du 1v1, il y a un nouveau fonctionnement qui est introduit dans la gestion du matchmaking qui fait que ça devrait éviter aux joueurs d'affronter plusieurs fois d'affilée de la même classe même si dans des cas particuliers ça pourra toujours arriver, globalement ça devrait être beaucoup moins fréquent Il y a globalement un nerf de toutes les mécaniques liées au munage de cotes donc en fait ceux qui essaient de contourner le système en essayant de booster artificiellement leurs cotes ils vont mettre en place des choses pour que ce soit plus complexe à mettre en oeuvre Et petit point positif pour finir sur tout ça, il y a une réduction des sanctions On a pu tous voir qu'on avait des sanctions un petit peu abusives sur le Coliseum et parfois on jouait très sérieusement et on prenait une pénalité parce que le système était mal foutu Là ils estiment que l'environnement Coliseum est plus sain que ce qu'il a été auparavant et donc ils peuvent assouplir les sanctions Donc voilà, il devrait y avoir un peu moins de problèmes de type sanctions qui nous est attribuée alors qu'on a joué très sérieusement fairplay en essayant de faire gagner sa team Ensuite on passe à une deuxième catégorie de modification qui concerne l'Almanax Globalement on va avoir une actualisation des bonus pour concerner toutes les zones récentes parce que là en fait l'Almanax il a 10 ans dans le jeu et les bonus quotidiens, les quêtes qui changent tous les jours enfin pas la quête du coup mais le bonus quotidien qui change tous les jours je vais y arriver concerner des zones qui étaient vieilles de plus de 10 ans parce que ça n'avait pas été actualisé depuis et maintenant ça va être mieux réparti sur l'ensemble des zones qui sont sorties depuis et donc notamment c'est des zones beaucoup plus haut niveau donc on va sortir un peu de ce côté où tous les jours on a des Almanax sur des petites zones niveau 50, niveau 100 qui ne contiennent quasiment plus personne et on va peut-être avoir plus de bonus qui vont être pertinents pour des joueurs de 100 de bonus de drop, d'XP sur des grosses zones niveau 200 ou autre On va avoir du coup en conséquence un ajustement du nombre de ressources nécessaires pour la quête d'offrand Globalement jusqu'ici dans la grande majorité des cas il fallait deux ressources de l'offrand demandée et là ça va passer de 1 à 9 selon le niveau de la ressource et la difficulté d'obtention Si on doit donner un item en offrande il faudra nécessairement n'en avoir qu'un seul exemplaire dans son inventaire pour pouvoir le donner ça c'est une petite mécanique qu'ils ont introduite pour éviter les problèmes où on peut avoir par exemple un item exo-PA ou exo-sagesse notamment on voit des boucliers bas-level qui sont exo-sagesse s'il y en a besoin pour une offrande et qu'on a dans son inventaire un item qui est exo qu'on veut garder et un item qui est en jet craft qui était destiné à l'offrande il pouvait arriver que ce soit l'item exo qui soit pris par le PNJ auquel cas évidemment ça rend fou donc ils vont nous imposer de n'avoir qu'un seul item en inventaire pour qu'on soit bien vigilant à ne pas avoir un seul problème à ce niveau là c'est une petite mesure de sécurité qui me paraît tout à fait bienvenue gros sujet sur l'albanax, les eco-crafts évidemment, vous voyez je bégaye en le disant parce que ça me tient tellement à coeur et c'est ma grosse déception de ces nouveautés c'est que les eco-crafts vont être raréfiés mais pas supprimés ça pour moi c'est un gros 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 problème c'est une énorme erreur c'est chouette qu'ils aient voulu remettre un petit peu l'albanax au goût du jour mais les eco-crafts il fallait absolument les supprimer pourquoi ? parce qu'en fait quel est le problème des eco-crafts ? je vais vous exposer un petit peu ma posture par rapport à tout ça dans le jeu il y a des bonus, enfin dans l'albanax en fait il y a des bonus qui vont concerner ce qui se passe sur 24h et des bonus qui vont changer la façon de jouer des joueurs sur beaucoup plus longtemps typiquement bonus xp dans une zone, sur 24h si on veut en profiter on peut aller farmer une zone pendant 24h, point final en revanche un eco-crafts on peut le préparer pendant 2 mois on peut accumuler de la richesse, on peut accumuler des ingrédients pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en vue d'un eco-craft précis et en fait le fait de les raréfier mais pas de les supprimer quelque part c'est comme si ça amplifiait le phénomène c'est à dire qu'il faudra juste attendre encore plus longtemps d'avoir son eco-craft pour pouvoir faire ces trucs mais on sera toujours dans le cas de figure où on a intérêt à ne rien toucher au niveau de ses crafts jusqu'au jour de l'eco-craft et c'est juste que là au lieu d'attendre 3 semaines, 1 mois comme c'est maintenant, peut-être faudra attendre 2 ou 3 mois mais en fait globalement ça va être toujours le même problème qui est qu'il y a une phase d'accumulation de richesse jusqu'au jour de l'eco-craft du coup qui est favorisant plus les joueurs les plus riches parce que plus t'as de capital dans le jeu moins t'as besoin immédiatement d'avoir des stuffs plus tu peux te permettre de stocker donc c'est une mécanique hyper malsaine et vraiment là pour moi c'est le gros raté de cette mise à jour ils trouvent que c'est quand même sympa de la garder non, pour moi il faut la supprimer c'est mon point de vue mais je sais que c'est un point de vue qui est partagé par énormément de joueurs notamment ceux qui sont investis dans l'économie pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir en fait des crafts qui vont être rentables à faire le jour d'un eco-craft et pas rentables hors eco-craft et ça pose énormément de problèmes pour le hub des métiers pour l'économie en général, pour la génération de ressources d'items, de runes, enfin il y a un milliard de problèmes et il faut vraiment virer ça voilà j'en avais déjà parlé dans ma vidéo améliorer Dofus, les eco-crafts on en a parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne donc je ne vous refais pas tout l'argumentaire complet mais globalement j'espère vraiment que la communauté va se mobiliser là-dessus et qu'on pourra leur faire changer d'avis d'ici à la mise à jour voilà là on prépare l'arrivée de Dofus Unity il faut que le jeu soit bien clean, bien propre pour qu'il puisse repartir sur de très bonnes bases les eco-crafts sont selon moi à virer du jeu à noter également, toujours dans cette optique d'eco-crafts que ça va désormais concerner la forge de magie alors pour info la forge de magie était à moitié concernée par les eco-crafts jusqu'à maintenant dans la mesure où typiquement si on a un eco-craft à bontas et qu'on va fusionner des runes pour par exemple faire passer des runes chat à des runes pacha ou des runes pacha à des runes racha à bontas le bonus d'eco-craft s'appliquait donc là toujours pareil ça fait que en gros tous ceux qui ont des stocks de runes ils attendaient systématiquement les jours d'eco-crafts pour les fusionner sauf besoin urgent donc etc même argumentaire qu'avant vous avez compris le problème et donc la nouvelle mécanique en plus de ça ça va être que si on a un bonus almanax eco-craft forge de magie on va avoir à chaque fois qu'on passe une rune un pourcentage de chance d'économiser la rune donc ça veut dire qu'on aura double bonus eco-crafts pour la forge de magie à la fois ceux qui vont concerner les bonus de zone avec la fusion des runes et à la fois ceux qui vont concerner le passage d'une rune et son économie potentielle donc c'est des trucs hyper toxiques je pense vraiment il faut vraiment pas mettre ça dans le jeu voilà même idée même argument typiquement si on veut absolument maximiser ses gains le jour enfin le jour où on a un eco-craft forge de magie on aura tout intérêt à avoir gardé toutes ces runes trans à passer pour essayer d'économiser des runes de transcendance qui valent en général assez cher et qu'on est sûr de passer c'est pas comme si on pouvait c'est pas comme si on allait faire 24 heures de FM sur un eco-craft forge de magie on peut pendant des semaines pendant des mois accumuler des items j'ai parfait et attendre le jour de l'eco-craft pour passer la rune de transcendance et pour moi c'est une mécanique qui est absolument malsaine sur la stabilité de l'économie de la génération de la destruction des ressources des serveurs c'est vraiment pas bon même problème du coup là on sort de la forge de magie mais toujours en lien avec l'eco-craft c'est vraiment un point qui m'a beaucoup marqué dans les annonces d'aujourd'hui nouveau bonus pour les les almanacs nouveau bonus d'almanacs bonus d'xp familier vous savez le familier quand vous lui donnez des croquettes ou des ressources des trucs pour lui faire monter des niveaux jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 100 et bah il va y avoir certains jours où on pourra avoir un bonus de l'xp qui est gagné par un familier quand on lui donne à manger certaines choses donc bah même problème que ce que j'évoquais avant la conclusion logique de ça ça va être quoi ? ça va être que tout le monde en fait va attendre ce jour-ci pour monter son familier ça va en générer plein qui vont être mis HDV qui vont être écoulés à petit feu par ceux qui vont en faire un énorme stock et ça casse en fait la linéarité et la continuité de la génération destruction des ressources et c'est encore une fois au détriment des joueurs qui débutent dans le jeu qui essaient de s'installer un petit peu de monter leur perso de faire leur aventure et ça va être au bénéfice des gros joueurs qui ont énormément de stock et qui vont pouvoir brasser des milliards de kamas donc c'est vraiment vraiment une direction absolument erronée qu'ils prennent selon moi et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir revenir là-dessus encore et promis c'est le dernier cette fois-ci encore un bonus qui pose problème dans ce sens il va mettre un bonus de concassage de génération de runes donc en gros pour le brisage d'items brisage d'items qui génère des runes il va y avoir certains jours où avec le bonus Almanax on aura davantage de runes générées donc là c'est encore une mécanique qui encourage à garder ses items de côté et à les briser que le jour du concassage du bonus concassage à noter que ça pour le coup c'est un petit peu tempéré par la mécanique même de génération des items qui fait que quand on brise trop de fois un item sur un de façon trop rapprochée en fait le taux baisse et la rentabilité baissent donc ça on va dire ça saute au nerf donc c'est une mécanique qui est un peu moins problématique que les autres que j'ai évoquées avant mais dans tous les cas j'espère vraiment vraiment que ça ne verra pas le jour dans la version 2.71 et dans la suite de Dufus et j'espère vraiment qu'ils vont revenir sur leur décision et ne pas sortir ça voilà je ferme cette parenthèse d'Echocraft qui a été un petit peu longue n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires c'est très important je pense qu'on en parle et moi ça m'intéresse de lire vos retours mais c'est selon moi le point sensible le plus important des nouveautés qui ont été annoncées lors de cette mise à jour ensuite donc toujours en lien avec l'Almanax on va avoir le site du Crosmos du coup qui va être mis à jour alors qu'il ne sera pas directement dès la bêta mais a priori quand ça va sortir parce que parfois on a des désynchronisations entre ce qu'il y a dans le jeu ce qu'on a sur le site ce qu'on a dans les encyclopédies à droite à gauche en lien avec Ankama avec Dufus donc a priori ils ont prévu de mettre le site du Crosmos à jour le site du Crosmos pour ceux qui ne voient pas c'est le site sur lequel on a envoyé depuis la page Almanax quand on clique sur voir le calendrier et dans lequel on a en fait toutes les offrandes et les bonus Almanax référencés avec un calendrier sur les différents jours de l'année ce qui est très utile et donc voilà dernier point sur l'Almanax les récompenses on va avoir les gains d'Almaton les gains d'expérience et l'obtention du Dolmanax qui ne sont pas modifiés et ça pour moi ça a été un gros soulagement quand je l'ai entendu parce qu'en gros en ce moment j'ai plus du tout le temps de jouer Adofus de façon investie mais je fais toujours mon Almanax tous les jours sur 60 persos et là j'ai mes Dolmanax qui commencent à tomber et j'en ai eu 5 ce matin qui sont tombés des Dolmanax et là sur les prochaines semaines je vais en avoir des dizaines qui vont arriver et j'avais très très peur qu'il modifie en fait l'obtention du Dolmanax et qu'il nerve complètement le truc que ça vaille moins cher ou que ce soit plus facile d'obtention puisque moi ça fait un an que je tryhard et que je veux enfin avoir le paiement de tous mes efforts que j'ai fournis donc voilà ça c'était mon petit coin ma façon de progresser dans le jeu mais j'étais du coup soulagé de voir que le Dolmanax en plus qui a été up donc là le prix il a explosé là ils sont à plus de 20 millions sur les serveurs multi bref voilà moi je suis content c'est mon petit côté mon petit côté égoïste là ça me fait bien plaisir mais ce qui compte surtout c'est que le jeu soit sain pour le long terme et pour la majorité des joueurs donc les gains de Kama en lien avec les récompenses des offrandes vont être divisés par deux donc ça c'est on peut dire que c'est pas cool même si d'un autre côté ça va nerfer un petit peu la surgénération de Kama l'inflation tout ce qui va avec etc mais ça va être compensé en fait par ce que je vous ai expliqué au début c'est à dire que on va avoir une actualisation des zones concernées et en fait plus la ressource demandée pour l'offrande est au niveau plus les gains de Kama sont importants donc même si le ratio va être divisé par deux on aura tendanciellement beaucoup plus souvent des ressources au niveau qui vont nous être demandées pour l'offrande donc on aura plus de Kama quand même et donc globalement au final ça a à peu près deux effets qui devraient plus ou moins se compenser ce qui fait que sur le long terme on devrait gagner à peu près autant de Kama Brut avec l'Almanax et en plus de ça on a des nouveaux achats en Almaton qui sont disponibles donc notamment des Havresac on va avoir les 4 Havresac de saison qui vont être achetables en PNJ des cosmétiques des petites choses comme ça des petits consommables de ce que j'ai compris ça va être des choses qui existent déjà en jeu qu'on va pouvoir acheter comme ça c'est pas spécialement des nouveaux éléments qui ont été introduits dans le jeu c'est juste des petites façons supplémentaires d'utiliser ces Almaton et là encore moi dans mon cas personnel ça me fait bien plaisir parce que j'ai quelques dizaines de milliers d'Almatons de dispo et j'arrive pas à les écouler en vendant des galets voilà bon bref on passe à la suite partie désormais confort de jeu équilibrage alors on va avoir un nerf équilibrage des mobs là ils nous ont exposé quelque chose d'assez intéressant c'est qu'il y a toujours la question de l'équilibrage des classes qui pose problème entre PVP et PVM voilà on connait les différentes files de jeu on ne refait pas les grands débats mais il y a une autre piste qui est aussi intéressante c'est de nerf les mobs et notamment des mobs qui vont pénaliser très fortement certaines classes comparées à d'autres exemple un mob qui met en pesanteur qui va fortement poser problème à un Xelor alors que d'autres classes ne vont pas du tout être embêtées donc ils vont revoir un petit peu certains mobs qui sont vraiment très pénibles pour certaines classes dans certains contenus et pour plus tard donc là c'est pas pour la mise à jour qui arrive fin mars mais pour plus tard dans le jeu ils se penchent sur l'idée de revoir les mécaniques de certains donjons certains donjons qui sont un peu trop toxiques les rendent un peu plus faciles un peu plus accessibles ou inversement des donjons qui sont trop faciles les corser un petit peu au niveau des mécaniques évidemment comme le jeu il est très vieux selon les contenus récents ou plus anciens on va avoir des niveaux de difficulté qui ne sont pas toujours très bien équilibrés petite modification d'item on a le d'autruche qui passe de 20 puissance à 25 soins donc il change complètement de type de bonus sachant qu'effectivement 20 puissance c'était vraiment pas du tout intéressant pour le d'autruche de toute façon au niveau 200 il y a plein d'alternatives qui existent mais apparemment même au niveau d'obtention du d'autruche c'est vraiment pas terrible donc ça passe à 25 soins sachant qu'il n'y a pas vraiment d'éléments de dofus qui fait ça ça ne le rend pas forcément gigafort mais déjà un petit peu plus distingué bon voilà vous me direz si ça vous intéresse peut-être pour certains builds un peu spécifiques certaines strats ça pourrait être utilisé sachant qu'il y a des cacs multilignes qui se bagnent sur plusieurs lignes 25 soins c'est quand même sympa toujours dans le côté confort de jeu modification sur le Kral Amour Géant donc le donjon iconique d'Automai évidemment bon petit modif anecdotique on pourra cliquer dessus pour lancer le combat parce qu'apparemment jusqu'à maintenant il fallait attendre qu'il nous agresse bon ça on s'en fout un peu mais globalement au niveau du confort on va avoir des PNJ dans les salles à dalles pour ceux qui ne connaissent pas le donjon il y a plusieurs salles dans l'île d'Automai où il faut se mettre avec plein de persos pour ouvrir la salle enfin pour ouvrir le donjon en fait sachant que c'est problématique parce que les salles sont assez éloignées du donjon et le donjon reste ouvert 40 minutes donc ceux qui sont loin c'est eux qui ont fait l'effort d'ouvrir le donjon ils ont moins de temps que les autres pour le faire donc désormais ils pourront être téléportés directement au donjon en parlant à ces PNJ dans les salles des dalles sous condition que le donjon soit ouvert donc comme ça tout le monde personne n'est pénalisé au niveau du temps qu'il va avoir à disposition pour faire le donjon et également les PNJ pourront nous donner des infos sur ce qui se passe dans les autres salles en lien avec l'ouverture toujours dans les petites modifications diverses et variées on va avoir la recette du filet de capture de Volcorn qui est un petit peu nerf en gros il y aura besoin de moins de ressources elle sera un peu plus facilement accessible la recette du bouclier du bûcheron est modifiée à la place du bronze on va avoir besoin d'un alliage bas level et en conséquence enfin plutôt en parallèle on a un nouveau bouclier de niveau 15 qui fait son apparition un nouveau item dans le jeu qui va donner entre 100 et 150 d'initiatives et donc qui viendra un petit peu lisser la manière dont on peut XP son métier façonneur parce qu'il manquait un bouclier sur sa tranche de level c'est des petites modifiées mais ce sera du confort de jeu pour ceux qui sont dans cette tranche de level et confrontés à ces problématiques une énorme info qui arrive comme ça attention accrochez-vous nouvelle rune de forge magie on avait des cas de figure où on était en grande difficulté pour forge magie certains items donc introduction des runes radopou et rarepou qui nous font respectivement 9 dommages de poussée ou 9 résistances de poussée ça fait vraiment du bien ça c'est vraiment ça manquait dans le jeu ça a été réclamé depuis longtemps il y a un petit problème sous-jacent on va en parler mais globalement bon rarepou ça allait encore même s'il y a de plus en plus des items récents qui ont fait des grosses résistances de poussée ça devenait compliqué à faire en jeu parfait mais surtout il y avait un problème avec les dopou évidemment tous les forge magie et tous les joueurs dopou savent de quoi on parle c'est de la cape parure de vautour cape qui fait 60 dommages poussées et c'est littéralement impossible de monter à 62 dommages poussées avec des runes pas dopou qui font plus 3 bon je vous rentre pas dans les détails de la forge magie pour ceux qui connaissent pas j'ai pas envie de vous fatiguer mais globalement c'était impossible donc la seule stratégie c'était de spammer des orbes en espérant avoir un gperf en dopou et d'essayer de casser le PM à ce moment là et enfin bon bref ça rendait un item qui était censé être comme un autre quasiment impossible à forge de magie de façon conventionnelle et il fallait trouver des petits tricks et c'était bon c'était horrible et donc maintenant on aura les runes radopou qui font plus 9 donc a priori on devrait pouvoir monter à plus 60 sans trop de soucis en jouant sur le PM et les congruences et les machins mais après c'est de l'AFM mais il y a un problème quand même éventuellement que ça peut poser c'est la puissance du crit ça veut dire qu'en gros on pourra essayer de crit des runes radopou sur des items et pour des stuff dopou pour des stuff full dopou ça pourra éventuellement rendre les stuff un peu plus puissants parce qu'il n'y a pas de runes transcendance dopou qui puissent apporter des dopou en plus sur le stuff sur des items typiquement je pense à un castro de dragueuf et là on pourra essayer de crit des runes radopou et on pourra crit d'un seul coup plus 9 dopou sur des items bon c'est un petit effet de bord mais c'est pas forcément problématique parce que c'est pas non plus des valeurs énormes en tout cas ça me fait plaisir et je pense que la majorité des forgemages et des joueurs dopou seront très contents de ces modifications ça a manqué dans le jeu il y a encore 2-3 runes qui manquent on en reparlera à d'autres reprises mais peu à peu on s'approche d'une méta scène pour la forgemages c'est chouette autre petite information de confort de jeu dans chaque cano jet d'eau du jeu on va avoir un PNJ auquel on pourra parler pour lancer des combats contre 1, 2, 3 ou 4 putsch en même temps voilà pour des joueurs qui voudraient tester un petit peu des combos avec des sorts qui font intervenir plusieurs entités là vous pourrez être en combat contre plusieurs putsch voilà c'est sympa comme tout il y aura toujours les mécaniques de tranche de level des putsch ça ça change pas autre chose tous les cosmétiques passent à un pod sachant qu'aujourd'hui certains montent jusqu'à 10 pods le cosmétique ça encore c'est bien bien sympa puisque de toute façon il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre les cosmétiques plus lourds que ça quand on commence à en avoir beaucoup notamment certains qui sont liés au compte donc on peut pas trop se délester pour les mettre ailleurs dans un autre coffre ou autre enfin lié au personnage je pense bref ça posait problème quand on commençait à accumuler des cosmétiques et que ça commençait à être un petit peu lourd ça passe à un pod c'est bien ils ont pas mis 0 pod non plus parce que ce serait un peu on pourrait faire un peu de l'abus avec des gens qui auraient 2000 trucs dans leur inventaire notamment ceux qui s'achètent en pépites bon bref un pod c'est bien c'est confortable c'est pas mal ils vont rajouter quelques places dans les guildes ça je rentre pas dans le détail plus que ça de toute façon il y aura des modifications à venir encore sur les guildes et les alliances donc on aura l'occasion de reparler à ce moment là il y a des modifications qui sont faites sur certaines quêtes qui étaient jugées un petit peu pénibles l'idée c'est à chaque fois d'augmenter globalement le confort et que ça soit pas trop embêtant à faire et sachant également que là c'est une modif un peu plus impactante il y a certains combats qui se font en solo dans les quêtes qu'on pourrait désormais faire accompagner de son compagnon si j'ai bien suivi jusqu'ici en fait dans les quêtes on avait deux options c'était soit les quêtes solo soit les quêtes qu'on pouvait faire en groupe dans quel cas on pouvait y aller avec un compagnon mais surtout y aller avec le reste de sa team ou avec des amis des choses comme ça et là de ce que j'ai compris qu'ils nous ont présenté il va y avoir des cas de figure où on pourra y aller avec juste un compagnon mais pas plus ce qui permet de rendre les choses un peu plus confortables sans être trop facile non plus parce que c'est un combat solo qui se fait en team c'est trop facile mais un combat solo un peu compliqué à passer pour certaines classes ou certains levels accompagnés d'un petit compagnon ça laisse de la difficulté en restant équilibré je pense et c'est du confort de jeu c'est une modif que je trouve plutôt sympa et globalement ils vont continuer à réfléchir aux cas de problématiques pour la suite donc là je vous verrai le détail en temps voulu au niveau de la bêta on va avoir une nouvelle zone dans la bêta qui va centraliser un petit peu tous les trucs utilitaires un peu spécifiques à la bêta tous les PNJ qui nous donnent les nouveaux items qui nous donnent de quoi optimiser notre perso et tout qui a été jusqu'ici un petit peu dispatché autour du village d'Amakna sur différentes maps là en gros on aura une zone dédiée on va arriver en sortant d'un caram on pourra parler à un PNJ qui va nous donner un consommable on va l'utiliser ça va nous tépé dans une espèce de mini dimension où il y aura tout à disposition en fait et sachant qu'il y aura encore des nouvelles choses qui sont ajoutées pour rendre plus facile d'accès à la bêta donc il y aura un atelier forgé magie avec des runes en gros à volonté sachant que désormais les items qu'on va acheter au PNJ vont être déjà parfaits ce sera plus du jeu aléatoire comme maintenant il y aura également un tas de Kama à disposition sur lesquels on va pouvoir cliquer ça va nous donner des Kama ça c'est assez malin de leur part parce que ça va complètement tuer le commerce de Kama qu'on avait pas fait sur la bêta alors je sais pas si c'est quelque chose qui est encore très actuel mais en tout cas fut un temps dans Dofus on avait beaucoup de joueurs en fait qui essayaient de jouer uniquement sur bêta et qui voulaient échanger des Kama sur bêta contre des Kama sur savoir officiel avec un ratio évidemment de conversion mais bon au niveau des CGU c'était pas top top et globalement c'était assez cancer parce qu'il y en avait qui faisaient que de l'offre en or sur les serveurs officiels et après qui jouaient que sur bêta ou voilà il y avait des transferts de Kama il y avait des trucs un peu bizarres donc en fait en mettant des Kama illimités pour tout le monde sur bêta ça tue complètement ces trucs là et c'est je pense une très bonne chose ça va en fait complètement tuer toute notion d'économie sur bêta et faire en sorte que n'importe qui peut y aller avoir directement le stuff à peu près qui veut et tester des nouveautés et trial de colis ou le PVM ou ce qu'il veut je pense que c'est des très bonnes décisions qu'ils ont prises ici et dans ce sens donc les items vont à donner GPR par les PNJ et il y aura à disposition des runes de transcendance PAPMPO oui vous avez bien entendu alors rassurez-vous c'est uniquement pour la bêta il n'est pas prévu que ça arrive sur serveur officiel mais on sait jamais vous savez une fois que les choses sont développées dans le jeu il suffit de cliquer et ça arrive sur officiel moi je ne suis pas forcément opposé à ce qu'il y ait des runes de transcendance PAPMPO avec les bonnes conditions d'utilisation mais c'est un autre débat ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui on aura également des consommables qui vont nous donner directement en enclos des montures dont on a besoin donc là on a encore dans cette volonté sur bêta de donner accès à tout ce qu'on pourrait vouloir niveau optimisation niveau stuff et il y a quelques nouveautés liées aux événements sur bêta mais il y aura un article consacré dans pas trop longtemps qui expliquera ça plus en détail ok on passe à la dernière grosse partie qui est l'équilibrage et les reformes de classe alors on a deux grosses refonte enfin grosses refonte c'est des grosses modifications c'est à la limite de la refonte mais on peut dire refonte on a Feka et Steamer qui sont très fortement modifiés sur cette mise à jour de points 71 alors le Feka globalement il va garder le même type de gameplay gameplay qui marche bien aujourd'hui le Feka s'en sort bien en PVP en PVM il n'y a pas trop de soucis mais on peut mettre un petit coup de fraîcheur c'est vrai que le gameplay il est un petit peu monotone on va avoir des invocations de classe qui vont arriver donc là on n'a pas forcément le détail mais il y aura une invocation de classe spécifique complètement nouvelle et les sorts Bastion et Barricade pourront être lancés sur le terrain un peu de la même manière que les Nérypsa qui lancent ces sorts de boost sur le terrain et qui ensuite interagissent là en gros il pourra poser des invocations invulnérables à distance et en mêlée au lieu de le faire directement sur lui ou sur un allié c'est une petite mécanique sympa globalement le Feka il aura plus d'outils de placement il aura une meilleure distinction des voies élémentaires parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu uniformisé et il va avoir un passif et oui les passifs de classe qui arrivent au compte-gouttes mais ça fait plaisir je sais qu'une grande partie de la communauté espère que chaque classe aura son passif à terme et je pense effectivement que ça peut être sympa donc passif du Feka ça va être que quand il est dans un de ses glyphes il va gagner des résistances de l'élément du glyph concerné donc s'il est dans le glyph enflammé il va gagner des res feu dans le glyph optique des res eau et il pourra transmettre ce bonus à un allié avec une petite mécanique de classe donc voilà passif sympa pas trop broken j'ai l'impression mais plutôt cool qui va redynamiser peut-être un petit peu le gameplay autour des glyphes donc tout ça c'est des bonnes choses la question ça va être de voir l'équilibrage est-ce qu'il y a des trucs qui vont être trop forts ou pas ça va se jouer sur les valeurs sur les temps de relance et des choses comme ça donc on verra plus en détail en bêta et dans le changelog et compagnie mais en tout cas dans la direction que ça prend ça me donne plutôt envie personnellement de voir ce que ça va donner on passe au steamer le steamer qui va avoir davantage d'interaction avec ses tourelles au global les tourelles vont devenir contrôlables et vont avoir des nouveaux sorts qui se débloqueront quand la tourelle sera évoluée à son niveau maximal sachant que l'idée c'est que la tourelle dans son comportement autonome continuera à faire à peu près comme aujourd'hui mais si vous décidez de la contrôler vous pourrez utiliser des nouveaux sorts et vous aurez un potentiel un petit peu plus large de gameplay de panel de choix d'action avec des sorts avec du délai de relance par exemple des choses comme ça sur les tourelles quand elles seront évoluées donc encore une fois ça peut apporter de la profondeur au gameplay ça peut être très sympa la question va être l'équilibrage mais ça on verra comment ça va être fait au niveau des voies élémentaires on aura toujours la voie R qui va être axée poussée déplacement en deux coups la voie haut qui sera plutôt sur une petite mécanique de marée haute marée basse avec de l'attirance de la poussée donc du placement et toujours un petit peu de retrait PM aussi la voie feu va être une voie un peu bourrin qui va taper les tourelles en tant que les adversaires tout en faisant des combos un peu de type un peu similaire au roublard sur mur explosion on n'a pas exactement le détail encore une fois on verra à quoi ça ressemble sur le terrain et la voie R quant à elle sera plutôt consacrée à des effets de zone et des interactions avec les tourelles type des trucs qui attirent autour des tourelles qui poussent qui tapent en zone et avec de l'entrave donc on peut imaginer peut-être du tackle ils n'ont pas parlé de retrait PA mais peut-être qu'il y en aura il faudra voir quand ça sortira sachant que le steamer sera toujours jouable en multi multi de crit sera toujours envisageable ou en full de poux ça existera toujours mais il y aura un meilleur équilibre des différentes options et globalement ça devrait être beaucoup plus sympa à jouer voilà et ensuite on a des petites modifications un petit peu plus légères sur certaines autres classes donc je passe là-dessus rapidement et on en terminera ici globalement on a le sac rieur pour lequel le placement des variantes entre elles a été revu pour permettre de nouvelles combinaisons de sorts et de nouveaux types de gameplay et le sort berserk est modifié il va faire un petit peu moins de bonus de dégâts mais il va donner l'état intaclable ce qui peut être très pratique et faire perdre un peu moins de PV au sac rieur voilà il y a 2-3 petits autres modifs mais globalement c'est l'idée le roublin va gagner de la PO sur plusieurs de ses petits sorts et il aura un petit peu plus de flexibilité sur ses sorts de placement il pourra notamment entourer des alliés des choses comme ça pour les mettre un petit peu en retrait en sécurité l'éliotrope verra ses valeurs de PA et de dégâts ou de soins de certains sorts revus et il a une nouvelle petite mécanique ça va être que certains de ses sorts vont être lansables à 0 PO donc il pourra se lancer directement dessus soit directement en cliquant dessus et cette mécanique aura également une interaction si on lance un sort sur soi mais en passant par un portail donc là ce sera pas en cliquant sur l'éliot directement mais dans un portail qui renvoie sur l'éliot et là encore il y aura des petits effets supplémentaires et des nouvelles mécaniques de certains sorts l'écaflip on va en parler après de l'écaflip mais globalement c'est gros sort à 5 PA passe à 4 PA avec évidemment justement des valeurs pour l'équilibrage retrait de la portée minimale sur certains sorts notamment de la voie R et modification du recop qui désormais peut crit à nouveau comme ce fut le cas un temps sur Dofus et qui peut taper directement dès qu'on le lance en gros là il peut quand on le lance actuellement il tape tour suivant tour d'après ou tour d'au corps après et là maintenant il pourra taper soit directement dès qu'on le lance soit le tour d'après soit le tour d'encore après en gros c'est décalé d'un tour vers le temps présent bon c'est des petites modifs mais de toute façon le caflip va être encore modifié après donc on en reparle juste après et pour finir sur les petites modifications rapides on a le Kras qui prend un nerf sur sa flèche dévorante qui est le sort R qui accumule des charges et qui fait vraiment extrêmement mal jouable et efficace à la fois en PVP et en PVM d'ailleurs mais moi c'est surtout en PVM que je l'utilise en farm pour du clear c'est une dinguerie ça passe de 3 lancers par tour à 2 lancers par tour donc on pourrait le lancer une fois de moins par tour il y a différents ajustements de valeur de certains sorts et globalement ils réfléchissent à imposer que le Kras il est forcément un sort de balise et un sort de boost en gros au niveau de l'ajustement des variantes on aura les 2 sorts de balises l'un en face de l'autre et les 2 sorts de boost l'un en face de l'autre ça c'est pas complètement confirmé il faudra voir comment ça se passe voilà donc ça c'est pour la mise à jour 2.71 qui arrive donc le 26 mars mais il faut garder à l'esprit que sur la mise à jour 2.72 donc la version suivante qui arrivera autour de l'été j'imagine on aura refond TK Flip et Sadida ça s'est rénoncé depuis un moment donc le Sadida là on en a pas parlé et ce sera modifié ultérieurement et l'Eka Flip il prend des petites modifications sur la mise à jour qui arrive avant une grosse refonde sur la mise à jour d'après ce qui veut dire que peut-être ça va être une phase de test où ils vont un petit peu comment ça se passe pour ensuite faire une refonde plus complète de la classe et dernier petit élément on a des modifications sur les sorts communs sorts communs qui avaient été modifiés assez récemment dans le jeu avec des nouveaux outils qui sont mis à notre disposition globalement tous ceux qui sont à 4 PA vont passer à 3 PA avec ajustement à chaque fois équilibrage des valeurs pour que ça reste équilibré mais l'idée c'est que en fait on met très rarement 4 PA dans un sort commun parce que c'est des petits sorts utilitaires ou pour remplir un tour optimiser un petit truc et en général quand on a 4 PA dispo on va plutôt utiliser un sort de classe donc ils veulent plutôt en faire des plus petits sorts mais un peu plus passe-partout dans les tours contrainte de lancer un peu plus flexible il n'y aura plus de portée minimale notamment sur certains sorts et un sort en particulier qui est modifié davantage que les autres c'est la provocation qui repasse au fonctionnement qu'il avait initialement quand il était sorti c'est à dire que c'est une attirance en croix autour du lanceur donc une libération inversée un peu comme le source terre à 2 PA du sécrieur là ça doit être afflu je crois ou un truc comme ça mais du coup ça a 3 PO et pas à 4 PO comme c'était initialement où là c'est vraiment beaucoup trop fort voilà donc encore une fois il faudra voir au niveau de l'équilibrage ce que ça donne sur des classes tank ça peut être très très fort autant en PVM qu'en PVP mais voilà c'est plutôt des bons modifs et voilà j'arrive donc à la fin de mes notes sachant que tout ça sera en bêta demain et il y aura un changelog de bêta demain donc toutes les infos là qui sont restées un petit peu superficiel un petit peu flou dès demain vous serez fixé sur beaucoup de choses bah écoutez j'espère que j'espère que vous êtes hype par ces modifs moi je trouve que globalement il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens mais le gros point rouge pour moi c'est le maintien des Echocraft voilà je vous repars pas dans un mononologue mais globalement j'espère vraiment qu'il va y avoir une discussion de communauté et qu'on va réagir là dessus parce que ce serait vraiment vraiment dommage que l'almanac soit modifié mais que l'Echocraft reste dans de fus parce que selon moi c'est néfaste et délétère pour tout le monde pour l'économie pour les joueurs pour le jeu en général c'est pas bon voilà écoutez j'espère que ce résumé bon j'ai quand même fait plus de 30 minutes mais j'ai essayé d'aller vite quand même en vrai c'était assez dense il y a quand même pas mal d'infos j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager, vous abonner commenter j'essaie de l'attendre vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitter vous avez tous les liens en description je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt